Bienvenue sur Africa 24. L'engagement des femmes en politique ainsi que les initiatives d'entrepreneuriat féminin sont les principaux points abordés dans ce nouveau numéro de décryptage. Madame Lydia Mouiti Bélingoui, l'adjointe au maire de Bruxelles en Belgique, s'entretient avec nous sur ces questions liées à la femme africaine face à son rôle à jouer pour tenter de relever les défis de développement du continent. Madame Lydia Mouiti Bélingoui, bienvenue sur Africa 24. La participation des femmes en politique demeure toujours un enjeu majeur pour l'Afrique. Alors comment instaurer une véritable représentativité des femmes dans les instances dirigeantes politiques sur le continent ? Pour moi c'est une décision, c'est une décision politique et une volonté. Comme on l'a fait en Europe où on instaure une parité sur les listes, une parité dans les gouvernements. C'est une décision qui doit venir du politique, qui doit décider de faire place aux femmes. Parce que naturellement, les hommes en costume n'ont pas envie de nous laisser siéger dans les assemblées ou bien dans les gouvernements avec eux. Ils préfèrent rester entre eux et gérer le monde entre eux. Mais dans certains pays comme la Belgique d'où je viens, il y a eu une volonté politique à un moment de faire participer les femmes massivement. Comment ça se fait qu'une femme issue de la diversité africaine peut être adjointe au maire de Bruxelles ? C'est parce que c'était une décision politique. Bien sûr, il faut aussi que les femmes se forment. Je ne suis pas pour la parité juste parce que tu es une femme, mais on a le même cerveau que les hommes. On a autant d'intelligence que les hommes. Donc si une femme est formée, il faut l'aider à accéder à ces niveaux de responsabilité qui jadis étaient réservés aux hommes. Quel lien faites-vous entre l'entrepreneuriat féminin et politique ? J'ai constaté que souvent l'entrepreneuriat, c'est le meilleur moyen d'éviter la pauvreté et le chômage. À un moment, quand vous attendez que ce soit les autres qui fabriquent un métier pour vous, pour que vous puissiez être engagé, vous vous décidez que vous allez faire votre métier, que vous allez devenir quelqu'un et que vous devenez entrepreneur. Et la politique, c'est aussi une décision. Moi, en tant que politique, en tant que femme, j'ai décidé de faire de la politique parce que je voulais arrêter de me plaindre de ce qui n'allait pas sur la terre ou de ce qui n'allait pas dans le pays dans lequel je vivais. Et je me suis engagée. Que ce soit l'entrepreneuriat ou bien que ce soit la politique, c'est une décision de personnes qui veulent faire changer les choses de l'une ou l'autre manière. Êtes-vous d'avis que les femmes entreprenantes et dynamiques peuvent changer la destinée de l'Afrique ? Oui. Moi, je pense que des rencontres comme le FIED sont très importantes parce qu'elles regroupent des femmes d'ici et d'ailleurs qui mettent ensemble leurs connaissances, leur partage d'expériences et chaque femme peut copier le modèle de l'autre dans le pays où elle vient. Il y a certains modèles qui sont uniformes et qui sont transposables de pays en pays. Et je pense que c'est important d'avoir ces rencontres de femmes tout justement pour que nous puissions être des rôles modèles partout où nous sommes. Quelles sont les actions qui ont été menées jusqu'ici par les organismes africains pour défendre les droits des femmes ? En Afrique, je pense que l'ONU a pris plusieurs décisions pour défendre les droits des femmes. Par exemple, dans les pays en guerre, comme à l'est du Congo, qui vont vous faire dire que le viol que les bandes armées perpétuent sur des femmes, ce sont le viol considéré comme une arme de guerre. Ça, c'est une décision, je pense, très importante, qui a changé le statut des femmes violées en Afrique. Plusieurs décisions sont prises au niveau international pour la représentativité des femmes au niveau politique, même si elles ne sont pas encore mises en marche. Mais au niveau international, je pense qu'il y a vraiment cette volonté de faire changer la destinée des femmes en Afrique. Selon vous, quel impact les grandes rencontres des femmes peuvent avoir dans le développement du continent africain ? C'est important parce que le monde voit qu'il y a des femmes africaines partout, que les femmes africaines sont dynamiques, que les femmes africaines se battent, que les femmes africaines réussissent, que la femme africaine, ce n'est plus le modèle colonien tel que la colonialisation l'avait imposé la femme qui prépare. Vous savez, dans la société africaine, les femmes avaient un grand rôle, et ce rôle est mort par la colonisation. Et je pense que ce genre de forum, ça fait bouger les lignes, ça fait changer les mentalités, et ça montre que la femme africaine est forte. Pensez-vous que les gouvernements africains ont assez mis des moyens qui puissent favoriser le développement de l'entrepreneuriat de la femme africaine ? Je pense qu'il y a une volonté, mais au niveau de tout ce qui est législation, au niveau de tout ce qui est accompagnement structurel des États africains, je n'ai pas encore vu les mêmes choses que chez nous en Europe, où il y a vraiment des fonds étatiques qui sont dédiés aux femmes qui veulent entreprendre. Mais comme on dit toujours, Rome ne s'est pas construite en trois jours. En Europe, les femmes ne nous ont accédé aux votes qu'en 1969. Ça ne fait pas si longtemps. Et je pense que les gouvernements africains ont également la volonté de faire changer les choses. Mais je dirais à nos gouvernements africains, de mon petit niveau, je ne peux pas faire la leçon à un pays ou à un autre, parce que je pense que ce n'est pas ça l'objectif du FIED. Mais si je pouvais faire un plaidoyer aux autorités gouvernantes, c'est de vraiment mettre des budgets à disposition des femmes. Parce que l'argent, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Si un budget est mis à disposition de toutes ces femmes, et puis des formations qualifiantes pour toutes ces femmes qui font de l'entrepreneuriat dans l'informel, je pense que les deux, formation et budget, ce sont les deux choses qui vont changer la donne. Vous êtes une femme engagée en politique. Quel message lancez-vous à l'endroit des femmes africaines, entreprenantes et dynamiques ? Je dirais aux femmes de continuer à se former. Je dirais aux femmes de continuer à exceller. Et je dirais aux femmes de continuer à exister. Elles ne doivent pas s'excuser d'exister. Elles ne doivent pas s'excuser parce qu'elles veulent atteindre le sommet de la société. Donc je leur dirais, continuons de nous battre, continuons d'exister, continuons de briller et continuons de performer. Sous-titrage Société Radio-Canada